Martin Mat, tu lances aujourd'hui une fondation qui porte ton nom. Pour nous mettre en contexte, raconte-nous un peu ce qui s'est passé avec ton frère. Bien, ça a eu eu un gros, gros accident d'auto il y a 20 ans, puis il y a un traumatisme crânien. Puis il n'existe pas de maison pour des gens comme lui au Québec, pour des gens qui ont des troubles de comportement, qui ont des problèmes issus du traumatisme. Donc, il a fait à peu près 20 maisons d'accueil depuis 20 ans. Puis là, bien, ça serait une première maison pour des gens comme lui, pour une dizaine de personnes que j'ai décidé de mettre sur pied. Puis je travaille avec l'hôpital juif, avec la Fondation d'intégration du Québec. Puis je suis bien ému aujourd'hui, bien content de voir que ça va se concrétiser. C'est quand que tu as eu le déclic que tu t'es dit « OK, là, c'est là que ça se passe ». Bien, je te dirais peut-être il y a un an ou deux, on commençait à être à bout de souffle avec mon frère. On ne trouvait plus de place, on ne trouvait plus de gens pour nous aider là-dedans. Puis c'est André Delamme, j'étais porte-parole de la SLA, une fondation d'iclérose latérale amyotrophique. Puis André Delamme, qui était vice-président chez Feeling, l'accompagnement de Renan-Gélide. Je me suis lié d'amitié avec ce gars-là, puis j'y comptais comment c'était difficile de trouver des places pour mon frère. Puis il m'a dit « On va mettre sur pied une fondation, il faut que tu fasses ça ». Puis il m'a donné un gros coup de main. C'est vraiment lui qui a parti ça, qui m'a aidé à la mettre sur pied. Puis après ça, de fil en aiguille, je me suis associé avec toutes sortes de gens. Puis là, la maison devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et comment comptes-tu récolter des fonds? Bien, évidemment, j'ai un conseil d'administration qui va me donner un gros coup de main là-dessus. Moi, je veux faire un show bénéfice pour ramasser des sous. « En vendant les billets pour mon spectacle, je vais redonner des sous à la fondation ». Il y a des gens sur le conseil, c'est des hommes d'affaires d'envergure qui connaissent des gens qui ont de l'argent, puis tout ça. Puis on a déjà reçu des dons. Ça a commencé cette semaine avec le brouhaha de la conférence de presse. Puis ça, c'est bien, bien touchant, bien émouvant. Puis nous, on n'a pas de frais. On est à la fondation, on est logés par la Fondation d'intégration du Québec. Ça fait que l'argent qui rentre, on a une entente avec eux. Ça s'en va direct dans la maison. Puis ça, c'est le fun. Ça fait une... On a reçu un don de 100 piastres. Je me disais, tu sais, ça peut être la différence. La personne dans sa chambre va avoir le câble toute l'année juste à cause de ça. C'est hallucinant comment c'est concret, puis que c'est positif pour les gens qui vont habiter dans la maison. Je fais une courte parenthèse. Il faut parler des 25 000 billets vendus qui ont été vendus en un mois pour ton show sans même l'avoir vu. Comment tu as réagi à ça? C'est assez spectaculaire. Écoute, on a mis les billets en vente un an avant, fait qu'on était inquiets. On se disait, ça va-tu, tu sais, parce que ça coûte des sous aussi de faire la pub, la promo, puis tout. Puis, écoute, c'est au-delà de toute espérance de moi, de mon gérant aussi, de vendre... Écoute, on vendait au-dessus de 1 000 billets par jour. C'est vraiment touchant. C'est rassurant aussi. Ça dit que les gens aiment ce que je fais, puis ça m'a donné bien de la confiance. Puis, salut, je dis salut aux gens de la Fondation. Puis non, ça, écoute, c'est un velours total. Ça met de la pression, mais en même temps, il y en a tout le temps. Tu veux que ton show soit bon. Fait que c'est juste cool. As-tu commencé le rodage? Moi, j'ai fait quelques shows clandestinement. J'arrive avec mes feuilles, puis dans des petites salles, je compte mes histoires au monde. Puis la réaction est bien bonne. Je suis bien, bien content. Puis là, je suis en répétition. Si je te demande la ligne directrice du nouveau show, ça serait quoi? C'est une ligne droite. Oui. Non, il n'y a pas vraiment de ligne. Il y a plein de monologues, puis j'attends. Plus ça va, plus je le peaufine, puis je verrai dans les prochains mois. En terminant, je te lègle mon micro pour inviter les gens à donner à la Fondation Martin Mat. Donc, tu te lances comme tu veux. Je vais même le tenir. Alors, s'il vous plaît, donnez généreusement à la Fondation Martin Mat. Ça va beaucoup aider les gens qui vont habiter dans cette résidence, puis on va être super contents. Fondationmartinmat.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup.